Le gouvernement Malagas, à travers sa nouvelle politique énergétique 2015-2030, vise à augmenter le taux de l'électrification de 15% à 70% à Madagascar. Par ailleurs, 85% de l'électricité sera produite par des énergies renouvelables, dont 75% d'énergie hydroélectrique et 5% d'énergie solaire et éolienne. Bientôt, les énergies fossiles ne vont plus pouvoir satisfaire aux besoins de l'humanité. Et donc, l'énergie renouvelable dont dispose Madagascar est vraiment une opportunité pour que les malgaches puissent avoir accès à une énergie moderne, une énergie durable, une énergie fiable. L'Allemagne est le partenaire de Madagascar dans l'atteinte de ses objectifs. L'Allemagne, qui a été nommée un des pays Global Champion par les Nations Unies pour son expérience de l'Energiewende, sa transition énergique. La tâche des pays Global Champion consiste à sensibiliser les États membres aux défis à relever et à promouvoir leur engagement. Ainsi, l'IME institue pour la maîtrise de l'énergie en partenariat avec le projet PERER, promotion de l'électrification rurale par les énergies renouvelables, de la GIZ Madagascar, le DAAD Lectorat à l'Université d'Internet-Narive et la Friedrich-Eberstief-Tonck FES-Internet-Narive organisent une journée allemande Madagascar qui aura lieu au Carlton Madagascar ce 27 septembre 2021. Cette journée vise à promouvoir le dialogue entre tous les acteurs du développement de l'énergie à Madagascar. La journée allemande Madagascar relatera le potentiel d'une relance verte après la pandémie Covid et sur le rôle des énergies renouvelables dans une relance économique. Les sujets à aborder incluent les supports, les blocages économiques et techniques pour le secteur énergie renouvelable, la situation de l'emploi dans ces secteurs et la formation académique menant à ce secteur. Cette première édition de journée allemande Madagascar, il y aura une interaction des étudiants, mais aussi donc des interactions de ces étudiants avec l'entreprise. Cela va vraiment contribuer à une meilleure insertion professionnelle des étudiants parce qu'il y aura donc une intégration du monde du travail dans la formation des étudiants. Il y aura aussi certainement création de partenariats avec les entreprises aussi bien malgaches qu'allemandes, porteuses des emplois de sang et aussi inciter les jeunes à avoir une culture, un esprit d'entrepreneuriat qui est vraiment nécessaire pour une meilleure employabilité. Des étudiants de l'IME et des étudiants de la mention études germaniques de l'Université d'Internet-Nariv participeront activement à la journée allemande Madagascar. Ils ont bénéficié d'un coaching venant de la Friedrich-Eberstiftung Madagascar avant la présentation de ce lundi 27 septembre pendant la JAM. Et nous on va faire des présentations, des petites présentations sur les énergies renouvelables à Madagascar et en Allemagne aussi. Et me concernant, je fais la présentation de l'énergie solaire à Madagascar. En gros, je vais parler de la potentialité de Madagascar avec les 2 800 heures d'enseignement par an qu'on avait. En tout, c'est l'évolution de l'énergie solaire à Madagascar. C'était depuis quand ? Il est tard actuel maintenant ? Pour le JAM, parce que je ferai une présentation sur le biogaz et je voudrais faire savoir à tout monde que le biogaz, c'est vraiment intéressant et qu'il faut un peu voir cette alternative. Et aussi, je voudrais trouver des investisseurs pour m'investir à ce projet. Parce que j'ai un projet sur la réalisation d'une application sur le dimensionnement et un manuel d'utilisation du biogaz. La DAAD est aussi parmi les organisateurs de la journée allemande Madagascar. Alors, les étudiants de master en études germaniques vont présenter le secteur des énergies renouvelables en Allemagne et ça leur permet d'explorer des nouveaux domaines et en même temps d'entraîner leurs compétences de présentation. Je suis enseignante au département études germaniques. Donc, je renforce l'équipe d'enseignants pour la langue allemande pour que les étudiants puissent avoir contact avec une personne venant d'Allemagne. Et à part ça, le DAAD propose des bourses. La fondation Friedrich Ebert à Madagascar est également partenaire dans l'organisation de la JAM. Vous voyez, nous vivons dans un monde très, très interconnecté et le changement climatique est un parfait exemple. Madagascar est fortement touché par le changement climatique et les conséquences, bien que les causes pour ce changement climatique sont à résoudre au nord de la planète. Donc, le dialogue entre le nord et le sud est plus important qu'auparavant et la JAM offre cette opportunité, notamment dans le domaine de l'énergie verte et de la création de l'expertise ici sur place.